... Informer c'est notre devoir, former c'est notre désir. Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire d'Economie nous joue la plateforme de l'Observatoire national de la jeunesse et la carte de génie biométrique désormais opérationnelle. Portrait de la semaine dans ce journal, à la découverte de Marie Makueti. Voilà pour les titres. Mounouna Foutou, ministre de la jeunesse et de l'éducation civique, en présence du personnel du ministère de la décentralisation et du développement local, a présidé hier, maîtredi 17 avril 2024, au bâtiment du siège du mine d'Evelle, la réunion de présentation de la plateforme de l'Observatoire national de la jeunesse, l'ONG et de la carte de génie biométrique. La formation sur l'utilisation des grônes sera bientôt effective à Rébouba, dans la région du Nord. La cérémonie de lancement, couplée à l'inauguration de la prise d'aérogrome dans cette ville, a été présidée ce 15 avril par Jules Dorén-Dongo, ministre des Forêts et de la Faune. Moment historique instruit dans les annales de l'innovation avec la cérémonie de l'inauguration du nouveau campus Caisse Informatique et Intelligence Artificielle, l'atelier à Yaoundé. C'était le 12 avril dernier. Selon Caisse Informatique Cameroun, l'atelier est plus qu'un campus, c'est un lieu où les idées prennent vie, un lieu où les talents se moulent et où la Vénée se prépare. Tourisme au Cameroun, la technologie d'information et de la communication innove. C'est le cas de la plateforme nigériane wakanao.com qui annonce le lancement de ses activités au Cameroun dans les jours à venir. Grâce à ses offres et son savoir-faire, cette entreprise technologique entend apporter une contribution déterminante au développement et à la promotion du tourisme au Cameroun. Le portrait de la semaine nous amène à la découverte de Marie Macuetti. C'est une jeune scientifique d'origine camerounaise pour qui le combat est de faire avancer la course spatiale en Afrique. Elle est d'ailleurs celle qui a été à l'avant-garde de l'utilisation des informations recueillies par les satellites pour aider à sauver les vies sur terre en cas d'urgence. Le cas du séisme maitrier ayant frappé le centre du Maroc en septembre dernier. Selon Marie Macuetti, les pays africains doivent travailler davantage à lancer leur propre matériel spatial. Et c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Votre fidélité nous honore. Retrouvez-nous en repli sur l'application Economa disponible gratuitement sur Play Store et App Store. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501